... Le RDPC est le parti au pouvoir. Longtemps fragilisé par les batailles internes, la session RDPC Mungo Sud-Est à Dibombari est déjà en ordre des batailles pour renouveler ses organes de base. Et sa commission locale de renouvellement est à pied d'oeuvre. Il y a une ordre d'application du secrétaire général du parti. Il y a des directives. Nous sommes là pour faire appliquer ces directives dans toute leur rigueur. Qu'il y ait une liste ou qu'il y ait plusieurs listes, nous allons contrôler, nous allons encadrer, nous allons accompagner le processus électoral depuis les cellules jusqu'à la section. A Dibombari, le parti de la Flamme qui, durant les années, a éclairé la politique de cette localité, a pour objectif majeur de reprendre son siège de leader. Nous avons très, très malheureusement surpris par l'État que nous avons pu obtenir lors des élections, au-delà, législatives et municipales. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de député dans notre binôme, binôme arrondissement de Dibombari et arrondissement de Maléa, et la mairie de Dibombari est passée à l'opposition. Je pense qu'il est important que, d'une manière, je sois présent pour m'assurer que les choses, les opérations vont se dérouler de manière ordonnée et d'un esprit de coopération et d'une façon équitable et de manière à avoir plus tard l'efficacité dans les élections auxquelles notre parti va participer. Quand on est militant du RDPC, on n'est pas militant d'un parti lambda, on est quand même militant d'un parti dont le président fondateur est le chef de l'État du Cameroun. Ça nous oblige, ça nous oblige à beaucoup de retenues, ça nous oblige à être responsables, ça nous oblige à poser des actes constructifs, ça nous oblige à travailler pour le développement. Et c'est ainsi que Dibombari pourrait redorer le blason du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans son entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada